La participation des Panthères du Gabon version d'âme à la prochaine Totale Énergie Coupe d'Afrique des Nations Féminines Maroc 2022 passant conteste par le Mélodie 7 février et Libreville 5 jours plus tard. Le groupe de Tristan Mombo, qui est désormais connu depuis le week-end dernier, entend pleinement jouer sa chance. L'équipe nationale féminine qui est entrée dans la dernière ligne droite de sa préparation pour le deuxième tour des éliminatoires de la calme féminine au Maroc entend faire partie des participantes de la compétition qui aurait dû se tenir en 2020, mais annulée par le comité exécutif de la Confédération africaine de football en raison de la Covid-19. Le Gabon devra se méfier du milieu de terrain togolais qui est sans doute la force des éperviers. Mais les Panthères du Gabon qui feront face au manque de compétition domestique et également à l'absence de Winima Pangou et Flora Bouilly, deux piliers de l'équipe, n'auront d'autre choix que de faire un bon résultat afin de ne pas compromettre leur chance de qualification et finir en beauté à Libreville. La participation à cette compétition est donc importante à plus d'un titre pour les nations qualifiées. D'abord parce que cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc sera la première édition à 12 équipes. Ensuite, les demi-finalistes de cette compétition seront automatiquement qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde 2023, co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais avant d'y arriver, un seul obstacle se dresse devant les Panthères, les éperviers.